Eh bien salut Youtube, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé une belle semaine mesdames et messieurs, nous sommes vendredi aujourd'hui et l'extension est sortie sur le serveur Europe, l'extension Kobold évidemment, j'ouvre les festivités directement avec le Warrior Control comme vous pouviez vous y attendre, mon archétype préféré, vous le savez, Warrior Control pour ceux qui ne connaissent pas trop pour les nouveaux joueurs, on contrôle le board avec des anti-bets, des armes, des sorts, on contrôle, on contrôle, on contrôle, on contrôle, ensuite on fait des bastons, on fait des trucs comme ça, on contrôle bien le board et puis une fois que l'adversaire s'est un petit peu épuisé, bam, on invoque, on invoque et que des gros trucs en fait, donc c'est ça l'archétype du Warrior Control, là on est en plein dedans, là depuis c'était le deck control le plus connu du jeu jusqu'à ce que le Warrior Pirate va finalement prendre un petit peu le dessus sur le Warrior Control et donc du coup il a complètement disparu, plus il y avait pas mal de decks qui le contraient, mais bon globalement ça reste un bon deck je pense, qui est très sympa et très intéressant à jouer. Faisons un petit point au niveau des cartes, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle carte, on a le déluge de coups, déluge de coups, j'en ai mis qu'un seul, je pense qu'un seul est plus fort, je pense qu'un seul est plus intéressant dans le sens où ça vous enlève votre armure, donc vous n'avez pas forcément envie d'en avoir deux dans la main et puis quand vous avez clé une le board, vous avez clé une le board en fait, après vous avez aussi des bastons, des trucs comme ça, donc vous n'avez pas envie d'avoir que des cartes qui vous rasent le board en fait, parce qu'au bout d'un moment, vous avez aussi envie de jouer des créatures. Donc un seul, j'en ai mis, avoir forge des âmes, alors forge des âmes, très intéressant, on a beaucoup d'armes dans le deck, on va y revenir, l'arme légendaire, on va y revenir, mais forge des âmes très très fort je pense, étant donné que tour 2, a priori, on n'aura jamais rien à faire. Alors ortoir, bon vraiment s'il y a une 3-2 ou quoi, mais en général on ortoir pas trop, tour 2 c'est plus tard, nouer les poissons c'est jamais tour 2, exécution c'est jamais tour 2, or de bouclier c'est jamais tour 2, globalement on n'a pas de tour 2 en fait, tour 2 ça va tout le temps être rarement repasse, donc forge des âmes est intéressant dans la deck list, j'aime bien. Deux maîtrises du blocage, évidemment on voit que c'est un deck basé sur l'armure, on va directement aller sur le Geosculpteur Yip qui est là, c'est sûrement la carte qui m'a donné envie de jouer avec le regroupement, mais on va y revenir. Geosculpteur Yip, très très intéressant, un énorme paratonnerre 4-8, elle a pas taunt mais c'est comme si elle avait taunt parce que tu peux pas vraiment la laisser, et puis à chaque fois que t'as de l'armure, elle invoque une créature aléatoire de la valeur de ton armure, donc très intéressant. Hurlecent, l'une des meilleures armes du jeu, globalement on est sorti du qualitatif au niveau des cartes ici, 2 regroupements, très très fort regroupement, je pense que c'est aussi ça, c'est la deuxième carte qui m'a donné envie de jouer ce deck là, appel à un serviteur, on a que des gros serviteurs donc c'est une bonne nouvelle. On a un Barnes, mais bon, l'idéal ce serait de l'avoir quand même en main, on a Barnes et on a Kern, mais Kern ça reste quand même un bon gros serviteur donc c'est cool. Bouclier non identifié, alors ça c'est vraiment la carte, je sais pas trop, elle est là, elle y est, je sais pas si je vais la garder dedans ou pas, mais je me suis dit on lui laisse une chance, on lui laisse une chance, on voit ce que ça donne, il faut un échantillon, d'au moins une vingtaine de games pour pouvoir vraiment analyser la carte, tu peux pas analyser sur une game, tu peux pas trop savoir, mais si sur une vingtaine de games à chaque fois que je l'ai je suis en mode, ah putain la vache j'aurais préféré même pas l'avoir, et ben bon voilà on va la changer quoi, on va la changer. En tout cas bouclier non identifié, si vous manque des cartes il y a de quoi changer, puis après que des grosses créatures, voilà Garrosh, très très fort vous connaissez, Rualish vous connaissez, tranche malheur, alors je n'en ai pas parlé, pour moi 3-3 pour 8, c'est intéressant, alors les statistiques non sont pas intéressantes, mais la mécanique d'appel est intéressante dans le sens où pour 8 points de mana t'es sûr d'invoquer un gros serviteur dans tous les cas, donc globalement si t'invoques n'importe lequel de ces serviteurs là, ben déjà pour 8 points de mana t'as invoqué un truc de 8 ou plus, donc ben t'es content, et puis en plus de ça tu tapes 3, plusieurs fois, et en plus t'en invoques 3, donc bon, je trouve ça très très fort, après à voir, toujours dans une mécanique de très contrôle, tu la joues pas dans un deck moins contrôle que ça, je pense, déjà là on a Barnes et peut-être que Barnes et on trop, mais normalement si ça se met pas trop mal on devrait piocher Barnes quand même avant, on va toujours de toute façon essayer de l'avoir en main de départ, donc, ben voilà, de toute façon tout le reste tu l'enlèves de main de départ, tu gardes toujours Barnes, donc normalement t'as plus de chances de l'avoir, la plupart des games de l'avoir avant les autres créatures, voilà voilà, on va tester ça, on l'adore, on va voir un petit peu ce que ça donne tranquillement, on est en 8, on teste pas mal de decks, je te monterai en 7, mais je teste des trucs, on échange ou on change de deck, tac, on teste pas mal de choses, il va y avoir pas mal de vidéos, une à deux vidéos par jour, si vous êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, parce que là je peux vous dire que on va ratisser toutes les classes, on va ratisser toutes les classes, en mode chaque classe, les meilleurs decks, ça, ça va être sûr et certain, alors là, pendant 1, 2, 3 jours, pour l'instant ça va être des decks un petit peu expérimentaux, on va tester des choses, mais au bout de, je pense, voilà, 3, 4 jours, ben voilà, les bons decks qui seront déjà installés, tout le monde va être en mode, ok, ça, maintenant je suis, je suis convaincu que cette carte là, elle est bien, avant j'étais en mode, elle a l'air bien, mais je sais pas, ben après dans 3 ou 4 jours, quand on aura eu le temps de tester sur un échantillon de game suffisamment élevé, tous les decks, ben du coup on pourra savoir, voilà, quels decks sont bien, quelles cartes sont bien, lesquelles ne sont pas, on va tout enlever, on va, vous pouvez mettre Fierry Warhacks, alors je voulais antiposer la question de Fierry Warhacks, vous pouvez mettre Fierry Warhacks si vous voulez le mettre dans le deck, c'est fort, c'est fort, c'est fort, après il faut essayer d'enlever une arme, parce que bon, ben vous allez pas enlever une créature, ni un sort, a priori vous avez besoin de ça, ok, travail terminé, on a barnes en main, ça peut ramener E-Charge, ça peut ramener E-Zera, ça peut ramener Lich King, tout ça c'est bien, ça peut ramener Geosculptor Yip, c'est bien aussi, ça peut ramener Kern, c'est bien aussi, globalement toutes les cartes que ça ramène sont bien, en fait, ouais, toutes les cartes que ça ramène sont bien, toutes, sans exception, bon, il y en a qui sont mieux que d'autres, par exemple E-Charge est meilleur que les autres, concrètement, mais c'est normal, c'est logique, c'est logique, c'est logique, l'idéal c'est de ne pas piocher ses créatures, étant donné qu'on joue une mécanique de recrutement, d'appel, recrut en anglais, l'idéal c'est de ne pas piocher ses créatures, mais ça c'est logique, encore une fois, vous n'avez pas envie de piocher vos créatures, vous avez envie de les avoir plus tard, on va juste armoire à pisser, si j'ai E-Yip, là-dessus, le Geosculptor, la nouvelle légendaire 4-8, ben j'aurais préféré la maîtrise du blocage, parce que ça m'aurait invoqué un plus gros serviteur, mais bon, ben voilà, j'ai bien fait, j'ai bien fait du coup, en tout cas la pièce qui est partie de ça, oh E-Charge qui est pioché, au pire moment, allez Barnes, ramène-moi Cairn, 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 yeah, je vais adorer ce deck, je vais kiffer ce deck, mais les gars, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas savoir à quel point ce deck, je vais tomber amoureux, oh, mais trop chien, tu ne vas pas m'agresser quand même, wow, l'agression d'un homme, mais pourquoi tant de violence, pourquoi, pourquoi me détestes-tu tant, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, on va lui faire ça, j'aurais peut-être dû trade avec Cairn pour avoir 4-5 body, j'ai du bien à savoir, parce que, ben, je ne sais pas trop, de toute façon, au prochain tour, j'ai recrutement, ça peut re-ramener le vrai Cairn, donc de toute façon, j'aurai besoin du body, après, tu me diras, s'il claque des glitches sur ce tour, ça m'arrange, a priori, donc, à voir, à voir, le shield slam, numéro 2, qui est pioché, j'ai le recrutement ici, je ne sais pas si ce n'est pas fort, j'ai l'appel ici, je ne sais pas si ce n'est pas shield slam, parce qu'en fait, il va taper, je ne pourrai plus shield slam, ouais, vas-y, c'est bien shield slam, hop, il y a aussi, machin là, qui va être plus fort, si je gagne un petit peu d'armure, mais là, bon, ben, je piochais deux armes, donc je piochais deux cartes, c'est cool, et là, au prochain tour, je lui balance ça, Lich King, ça, ça le ramène full life, et ça, ça le ramène du deck, ce n'est pas comme l'autre qui le faisait juste, qui a amené une copie 1-1, donc c'est un petit peu différent, allez, c'est la première fois que je joue cette carte-là, j'ai joué plusieurs games déjà avec, et je n'ai jamais eu l'occasion de la jouer, si, il y a eu une game où je l'avais, oh, la vache, on prend le trade, ok, 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 4-5, bon, il fait une belle coffre quand même, là, il n'est vraiment pas à plaindre, oh, non, on ne va pas face, on ne va pas face, oh, mais non, dude, oh, mais non, on n'avait pas dit, on n'avait pas face, oh, exécution, oh, nice, oh, très bon, très, très bon, excellent, ça, on trade ça, ouais, ouais, vas-y, go, carrément, mon gars, j'ai envie d'avoir le contrôle du board, là, j'ai clairement pas envie d'avoir, en fait, je m'en fous d'avoir Kern ou Bane, ça ne change rien, là, j'ai juste envie d'avoir le potentiel d'offensif sur le board, histoire de pouvoir gérer ces trucs, on va jouer aussi à Hunter, j'ai une idée de Hunter qui est assez incroyable, ça n'a rien à voir avec son deck, là, qui est un Hunter assez classique, finalement, je n'ai pas vu de nouvelle carte, j'ai une idée de Hunter, mon gars, oh, là, 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 vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts, vous allez voir, ça va être un Hunter très spécial avec 0-bet avant le tour 6, non, je vais mettre une bête tour 7, je pense, aussi, mais, ok, frappe la terre, alors, ok, donc, il joue une nouvelle carte, quand même, j'ai été mauvaise langue, j'ai été mauvaise langue, non, mais, voilà, on va l'assumer aussi, on va l'assumer, de temps en temps, on dit une bêtise, hop, on l'assume directement, et comme ça, c'est fait, ok, c'est cool, est-ce qu'on joue lui, ou est-ce qu'on joue lui, j'ai l'impression que lui, c'est meilleur, quand même, j'ai plus beaucoup d'armor, j'ai juste maîtrise du blocage, mais c'est pas dramatique, j'ai une belle arme, et j'ai, il charge, je pense qu'il va arriver au prochain tour, là, je remonte à 20, 20, c'est chaud, en fait, s'il joue Savanne ou quoi, et qu'il a des kills, quand même, dans la main, il peut me voler la game, genre, de manière improbable, comme ça, de manière dégueulasse, mais bon, de toute façon, que voulez-vous, il faut bien tenter des choses, je pense, oh, mais non, mais arrête de m'enlever mon armure à tous les tours, ah très bien, ah très bien, ah oui, on joue des cartes, ouais, ok, intéressant, en tout cas, intéressant, intéressant, fiché, ça peut être intéressant plus tard aussi, donc c'est quoi, c'est ça, je tape là, donc ça, ça tape sur la créature adjacente, ça inflige également des gars, serviteur adjacente, sinon je peux tourbillon et fiché, non, on va taper, je pense, non, non, vas-y, tourbillon et fiché, c'est bien, c'est pas sûr, ça sera tout le temps fort, alors j'ai pliché d'abord, le shield slam numéro 2, ok, non, je tape 4 face, histoire de commencer à lui mettre des dégâts, c'est un petit peu chiant, parce que, ça, ça coûterait 7, ça serait vraiment parfait, après, peut-être, j'en rajoute la carte qui coûte 10 points, qui coûte 2 points de mana, qui donne 10 d'armure aussi, peut-être, ça peut être pas mal, ça, ah ouais, ça, ça peut être vraiment pas mal, en vrai, ok, mais voilà, on essaye, on tac, on a des idées et tout, mais il n'y a pas de soucis, mais je suis en mode, ouais, putain, la vache, il y a des trucs, il y a des trucs, il y a des trucs, il y a des trucs que j'ai pas pensé, ou, tu vois, mais ça arrive, tu vois, et là, effectivement, je me dis, avec cette carte-là, ça serait potentiellement un petit peu plus fort, quand même, on a déjà vu Kairn tomber, on a déjà vu tout, sauf Lich King, donc ça sera main Lich King, 100%, on Troïd là, parce que Kill Command, allez, Lich King ici, on a 18 points de dégâts sur board, la mécanique d'appel, qui est tellement forte, je trouve, mais c'est incroyable, après, genre là, il faut voir ce qu'il va faire lui, mais je pense, je pense là, on va sortir vainqueur de cette, de cette game, je pense, je pense, je pense, ok, Kill Command, les chiens sont en deux sorties, très bien, donc, exécution, c'est l'étal, ça fait quoi, ça, ça va plus clair, ça, exécution, c'est l'étal, parce qu'en fait, il faut que je puisse taper face avec mon arme, fish, c'est l'étal aussi, si je me trompe pas, je sais pas s'il y avait une autre, c'est possible qu'il y avait une combinaison, à trouver quelque part, c'était un petit peu serré, c'était un petit peu serré, mais, mais c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, déjà, déjà, là, cette game, on fait, on fait une petite deuxième, petite deuxième, j'ai fait une game avant, avant le début de la vidéo, mais j'ai crash, j'ai crash pendant la, pendant le machin, pendant la game, oh, Risco qui follow la chaîne perso, comme ça, en pleine vidéo, je suis même pas en live, mais ça fait plaisir, ça, qui balance le petit follow, ça doit être quelqu'un qui vient de YouTube, ça, parce que des fois, je mets le lien de ma chaîne perso, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne perso, d'ailleurs, si jamais vous voulez voir un petit peu de, autre chose qu'airstone, de temps en temps, mais celui-là, je vous avoue que je vais pas live beaucoup dessus, cette semaine, étant donné que, avec la nouvelle extension, il y a moyen que, il y a moyen que, je fasse beaucoup d'airstone, beaucoup, beaucoup, est-ce qu'on garde ça ? J'aime ça, c'est pas mal quand même, un, faut admettre, après, je peux garder fiches aussi, si je garde ça, c'est pas mal, on se voit, ouais, vas-y, go, 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 j'aime beaucoup, allez, dans ma Barnes, allez bébé, oh, kern, on a le regroupement, du coup, le regroupement, il peut ramener Barnes, mais il peut ramener, il a, il y a, deux, trois, quatre, quatre, énormes, quatre énormes créatures, et une petite créature, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il nous fait, vous puissiez une carte, infligue de points de dégâts, votre héros, ok, ça, je comprends, c'est étrange, ok, j'ai l'arme, je pense qu'on va piacer ça, je pense qu'il joue pas un tout, ça, je suis en tout, je pense qu'il joue un tout, je pense qu'il joue un tout, je pense qu'il va me faire voler, ah là 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 là, ça, ça va nous donner un autre, un autre deck à essayer, mesdames, messieurs, il aurait dû le jouer de ce côté, c'est une erreur, parce que le tonne, t'as toujours envie qu'il ait de l'attaque, si je tape dedans avec une arme, allez hop, on lui enlève trois points de dégâts, au prochain tour, on balance le Fishes, on peut même taper, Fishes, si on a envie, mais je pense pas que ce soit nécessaire, peut-être, ah je vais voir, je vais voir, je vais arriver d'ici le prochain tour, mais en tout cas, en tout cas ici, tuer ces trois créatures, il m'a l'air d'être d'une prime, il y a un d'une prime, ah bah non, attends, j'ai pas tapé sur ce tour, donc je pourrais pas taper Fishes, ok, là, il se développe pas beaucoup, cool, 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 du coup, c'est Fishes, voilà, ok, merci, hop là, alors, vous gagnez 5 points d'armure, vous équipez d'une arme, très bien, très bien, bouclier à pointe, ça est marrant, le nom de la carte est marrant, oh, il a défausé Gul'dan, c'est une belle nouvelle ça, c'est une belle nouvelle, si je tape d'exécution, je peux taper Face et Exec, yes, j'ai pas trop envie de me reprendre 5, je sais pas pour vous, je vous laisse réfléchir entre vous, mais moi je suis pas chaud, au prochain temps, je vais balancer appel, appel, il faut juste pas déchatter le Barnes, globalement, on a plus de chances d'avoir un gros truc, on a 1, 2, 3, pour une petite carte, donc, 3 grosses cartes pour une petite carte, a priori, on a plus de chances de plucher un gros truc, on a 75%, il charge, il charge, ça c'est parfait ça, ça c'est parfait, allez, ramène-moi Isira, Aulish King, directement ici, oh, baby, ça c'est cool ça, ça c'est archi cool, voilà, là, on joue du Warrior Control, là les gars, là c'est du Warrior Control, dans toute sa splendeur, on aime, on passe un moment agréable, deuxième feu de lame peut-être, non, pas de deuxième feu de lame, a priori, ah, deuxième feu de lame, mais alors pourquoi il a, ah non, feu de monac, je me disais pourquoi il a plucher avant, étrange, les plaies douteux, du côté de notre adversaire ici, bon, il ne peut pas me tuer ici, genre, il n'y a aucun monde où il me tue, si je trade là, je suis sûr de ne pas mourir, voilà, là Isira qui va tomber, bam, mon tremble, putain la vache, qu'est-ce qu'il est cool ce deck, qu'est-ce qu'il est cool, c'est ouf, et donc du coup, voilà, 10, 14, 18, voilà, on a les tolls larges, on a l'arme également, ça a un point de vie près, il était 7, 7 tonnes, c'est pas de chance quand même, et là ça va amener Barnes du coup, c'est douloureux Barnes qu'il est au fond du deck, bon, heureusement que je ne l'ai pas eu sur les charges, ça aurait été plus compliqué je pense, allez, 2 victoires, j'espère que le deck vous a plu, en tout cas je pense que les games sont longues, je ne sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, mais je pense que les games sont relativement longues, un deck génial, peut-être que je referai des vidéos dessus avec des améliorations, ou en version un peu plus low cost, est-ce qu'on peut le jouer, dites-moi si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, vous le pouvez, vous le savez, vous êtes les bienvenus, vous savez que je lis tous les commentaires, je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous êtes abonné, je vous remercie infiniment plus, et puis je vous dis à ce soir, pour une prochaine vidéo, ou à demain, parce qu'il va y avoir une à deux vidéos par jour, je pense deux, et puis après, après quand on aura ratissé toutes tes classes, on en fera une, je vous fais des bisous, je vous mets tous les liens qu'il vous faut dans la description, deck list, réseaux sociaux, tout ce qu'il vous faut, je vous fais des bisous à tous, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao !